Bonjour, la dernière capsule de ce chapitre 9 sur la cohésion et la dissolution des solides ioniques et moléculaires porte sur l'étude des solides ioniques. Un solide ionique est un solide constitué d'ions de charge positive, les cations, et d'ions de charge négative, les anions. Ces ions sont disposés de façon ordonnée dans le cristal. Rappelons qu'un solide ionique est électriquement neutre. Prenons deux exemples, le cristal de chlorure de sodium, NaCl, qui est constitué d'ions sodium Na+, et d'ions chlorure Cl-, et ici, il s'agit du cristal de fluorure de calcium, CaF2, qui lui est constitué d'ions calcium Ca2+, et d'ions fluorure F-, il contient deux fois plus d'anions que de cations pour assurer la neutralité électrique. Dans un cristal ionique, chaque ion s'entoure d'ions de signes opposés. L'interaction électrostatique, ou force de Coulomb, existant entre ces ions de charge contraire, assure donc la cohésion du solide ionique. Cette interaction électrostatique est beaucoup plus forte que l'interaction de Van der Waals, ce qui explique que la cohésion des solides ioniques est nettement plus forte que la cohésion des solides moléculaires. Il suffit de comparer les températures de fusion de solides ioniques et de solides moléculaires pour mettre en évidence cette différence. Par exemple, la pression atmosphérique, la température de fusion de l'eau est de 0 degrés Celsius, alors que la température de fusion du chlorure de sodium est de 801 degrés Celsius. Parlons maintenant du mode de dissolution d'un solide ionique. L'expérience montre qu'un solide ionique ne se dissout pas dans un solvant apolaire. La dissolution d'un solide ionique dans un solvant polaire se déroule en trois étapes. La dissociation des ions du solide, la solvatation des ions, hydratation dans le cas de l'eau, et la dispersion des ions dans la solution. Pour mieux comprendre ce phénomène, vous pouvez visionner l'animation sur le chlorure de sodium. Une solution est donc obtenue par dissolution d'un soluté, ionique ou moléculaire, dans un solvant. Rappelons au passage qu'une solution contenant des ions conduit le courant électrique. C'est ce qu'on appelle une solution électrolytique. Et qu'une solution est toujours électriquement neutre. Au cours d'une dissolution, il y a conservation des éléments chimiques et des charges électriques. Étudions par exemple la dissolution du chlorure de fer 3 dans l'eau. Ce chlorure de fer 3 va donner des ions Fe3+, et des ions Cl-. La concentration en soluté apportée se calcule par la relation quantité de matière divisé par volume. Et la quantité de matière, elle, se détermine avec la masse de solide sur la masse molaire de ce soluté. La concentration des ions en soluté va se noter entre crochets. On les appelle des concentrations molaires réelles ou concentrations molaires effectives. Elles se calculent également avec la quantité de matière divisé par le volume, mais on raisonne sur la quantité de matière de soluté apportée. On peut donc faire le lien entre la concentration des ions en soluté et la concentration en soluté apportée. Pour ces calculs de concentration des ions, il faut tenir compte des nombres stoichiométriques présents dans l'équation de la réaction et s'aider éventuellement d'un tableau d'évolution. C'est créé par Paltoon.